Alors, nous allons, et par la grâce de Dieu, passer un moment béni en semblant avec nos bien-aimés frères et chers d'amour qui nous aimons dans le Seigneur. Comme je vous le dis souvent, je vous aime et que je suis condamné à vous aimer. Et j'aime quand je vous aime, parce que quand je vous aime, je me sens disciple. Comme disons Jean 13, 34, 35, si vous vous aimez les uns les autres, à cela, ils reconnaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Donc, ce n'est pas de le dire dans la bouche seulement, mais il nous faut les actions pour montrer que nous nous aimons les uns les autres. Et c'est notre objectif, c'est notre mission. Et nous devons nous aimer pour prouver que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Si les gens du monde, les païens, ne remarquent pas l'amour qui dégage entre nous, ils ne pourront jamais nous identifier en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors, n'oubliez pas, nous avons l'obligation de nous aimer, d'être amoureux les uns les autres dans la parole, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Alors, moi, j'ai un honne qui mante, qui n'aime pas exactement. Donc, on sait ce que j'ai eu. Dans le monde, on a un honneur qui peut te donner. Qui peut te donner. Alors, bon, j'ai dit, si on n'aura eu maис à bien aimer, moi, ouais, non, moi, exactement. Donc, on a un honneur qui est ce que j'ai eu parce que c'est pas moi. Donc, y'a un honneur qui peut te donner. Donc, nous a un honneur qui est ce que j'ai eu. Alors, c'était mon ami, tu n'en parles plus tôt, d'accord? Alors, bienvenue sur le fondement, bienvenue, soyez la bienvenue. Alors, avant de commencer, je veux en être sûr que notre frère bien-aimé est bien là. Alors, bien-aimé Sœur Aurélie ainsi que son mari, donc ce sont nos inviteurs pour ce soir qui vont pouvoir nous questionner, poser des questions et que nous allons détailler la parole de Dieu. Pour la lumière éclatante, explosante pour ce bien-aimé, que vous allez être béni à nouveau, puisque ce sont des enseignements que nous avons déjà fait, que vous avez connus déjà, que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez. Maintenant, vous allez encore maîtriser ces enseignements mieux encore, puisque nous allons réviser, disons, pour vous, mais plutôt pour les autres. Et nous allons reprendre ces enseignements. Donc, bien-aimé Sœur Aurélie et son mari, est-ce que vous êtes là? Ah oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est notre bien-aimé Frère Samuel, c'est ça? La Sœur Aurélie, il est un peu occupé, c'est pour ça. D'accord. C'est notre bien-aimé Frère Samuel. C'est lui qui est là. Donc, bienvenue sur notre plateforme Zoom, dans 100%, en disant, sur le fondement des apôtres, car 100% évangélique, c'est l'émission qu'on fait. Mais le plateforme Zoom, c'est le fondement des apôtres. Donc, là, c'est là où nous examinons le fondement en toute tranquillité, en privé, avec les bien-aimés Frères et Sœurs, mais de fois, nous laissons d'autres bien-aimés participer, surtout ceux qui veulent apprendre et comprendre et nous questionner de plus près. Alors, nous avons, en principe, c'est que nous aimons laisser la parole répondre à des questions posées. Parce que, comme on dit souvent, puisque la parole, c'est la parole, ça s'appelle déjà la parole. Donc, quand on questionne la parole, donc la parole peut répondre. Parce que c'est la parole. Donc, il faut juste laisser parler la parole afin que les yeux puissent être ouverts par la véritable lumière, par la vérité véritable. Amen. Donc, alors, ce soir, nous allons... Alors, laissez-moi te présenter, mon bien-aimé Frère, avant même de commencer, mon bien-aimé Frères et Sœurs. Donc, mon bien-aimé, je vais vous présenter notre bien-aimé Frère Samuel, bien que son épouse est un peu occupée, mais c'est comme si elle était là aussi. Donc, je vous le présente, il va vous présenter... Il va se présenter à vous. Bienvenue, notre frère. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une très, très bonne journée, moi aussi, dans la maison de Dieu. Moi, c'est le frère Samuel, et j'ai rencontré notre frère en Christ parce qu'il y a quelques jours de cela. Et je lui ai juste posé une question qui m'a un peu intrigué, intrigué, parce qu'actuellement, je suis dans une église qui s'appelle la Mission d'Étanie. Mais là-bas, en fait, tous les mois, en grosso modo, on accentue plus la lumière sur tout ce qui est offrande et surtout la dîme. Donc, je lui ai juste posé une question et sa question, sa réponse m'a vraiment... En fait, ça a toujours boulé puisqu'elle m'a fait comprendre que la dîme n'était pas une obligation et n'était pas biblique, chose qu'on nous dit à chaque fois. Et donc, sa réponse vraiment m'a un peu intrigué. J'en ai parlé avec ma compagne. On en a débattu pendant longuement. Et justement, j'ai demandé aux frères d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur d'autres paroles puisque d'une église à une autre, on dirait que ça divère. Mais ce qui m'a vraiment rassuré et m'a encouragé à me connecter et à suivre ses enseignements, c'est surtout que tout ce qu'il m'a dit, en fait, il a mis les preuves à l'appui dans la Bible. Il m'a fait comprendre que seule la Bible peut nous répondre et toutes ces réponses avaient une cohésion et surtout une cohérence. Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions puisque depuis des années, on fait la Bible, depuis des années, en grosso modo, on donne notre argent. Mais à ce que je vois, le pasteur et sa compagnie, compagnie, ils sont bien habillés, de mois en mois, ça s'améliore. alors que nous, on est en train de se situer de comment finir les fins de mois. Pardon. Comment finir les fins de mois, calculer les mois de 1 centime qui restent. Et à chaque fois, on doit donner 10%, on s'est dit, si on touche 3 000, c'est 300, ainsi de suite. Et donc, moi et ma compagne, vraiment, on s'est posé beaucoup de questions et on a dit, tout cet argent qu'on a donné comme une obligation, en plus de tout ce qui est offrant des compagnies, on aurait pu même acheter une voiture, en fait. Et donc, voilà, pour cela, en fait, j'ai pu suivre les enseignements de notre grand frère et en savoir un peu plus sur les enseignements qu'il prodigue. Et voilà, quoi, en fait. Sinon, moi, je suis conducteur de travaux, je travaille à Paris et donc, voilà, je suis vraiment très 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 heureux de me connecter ce soir et j'ai envie, j'ai envie de vraiment suivre les cours et d'être assidu et surtout d'apprendre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de questions que je me pose et surtout, par rapport à sa réponse de la dernière fois, ça a tout chamboulé, en fait, dans beaucoup de choses. Amen. Donc, soyez le bienvenu, bien aimé, Frère Samuel. Merci. Les bien-aimés, au nom de tous les bien-aimés qui sont là, qui sont des bien-aimés d'amour, puisque nous sommes une famille d'amour et nous témoignons l'amour et portons l'amour à nos bien-aimés frères et soeurs qui arrivent, non seulement ceux qui arrivent, mais ceux qui sont déjà là, puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc, alors, il y a une petite justification, je vais faire tout simple. Alors, la dîme est biblique, mais elle n'est pas évangélique. Donc, il y a une différence entre quand un thème ou bien un point est biblique et que ce point n'est pas évangélique et quand c'est évangélique et c'est biblique en même temps. Par exemple, que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est un print qui est biblique et qui est évangélique. Donc, cela veut dire que vous soyez dans le premier contrat ou le nouveau contrat, donc le second contrat, c'est la même chose. Les femmes doivent se taire pour écouter l'instruction. Donc, elles n'ont pas le droit d'interroger quelqu'un pendant l'instruction. Donc, ça, c'est ce qui est de la parole. C'était dans la loi, c'est dans la grâce, c'est biblique, c'est évangélique. Mais pour l'adime, c'est que c'est biblique, ce n'est pas évangélique. C'était la loi. Donc, ça fait partie de la loi de la mort et du péché de Romain 8, le verset 2. Donc, la loi de la mort et du péché, nous avons été affranchis de cette loi-là. Donc, nous avons la loi de l'esprit de vie. Parce que lorsque la Bible dit que tout est accompli en fonction de la loi, donc c'est quelle loi ? Parce qu'il faut poser la question. Parce que les gens disent souvent nous ne sommes plus sous la loi. Oui, vous n'êtes plus sous la loi. Mais quand vous avez péché, comment le savez-vous ? parce qu'il faut qu'il y ait une loi pour que vous puissiez savoir que vous avez péché. Donc, si vous n'êtes plus sous la loi, cela veut dire qu'il n'y a plus de péché, plus de règles, plus rien du tout. Or, s'il y a de loi, c'est qu'il y a de violations. Et s'il y a de violations, il faut qu'il y ait une loi pour me faire savoir que je suis en pleine violation. Donc, autrement, je ne le saurais pas. Donc, c'est pour cela, il faut préciser, je ne suis pas sous la loi de la mort et du péché, en savoir la loi de Moïse, donc la loi cérémonielle, ce qui a rapport aux cérémonies, les bêtes qu'il fallait brûler, les sangs qu'il fallait couler, tout ça. Donc, cela fait partie de la loi cérémonielle. La raison pour laquelle parmi les dix commandements, vous avez trouvé neuf commandements dans la grâce. Il n'y a qu'un seul commandement que vous ne trouvez pas. C'est le quatrième commandement. Pourquoi on ne trouve pas le quatrième commandement dans la grâce? C'est parce que le quatrième commandement a été changé. Dieu a fixé un nouveau jour. Parce que le quatrième commandement, c'est le jour du sabbat. Puisque Dieu fixe de nouveau un jour, hébreu 4, 7, hébreu 4, 8, donc c'est pour cela que Dieu ne parle plus du premier jour, c'est-à-dire du premier, enfin du sabbat, le jour du sabbat, du septième jour, je veux dire, mais Dieu fixe de nouveau un jour, hébreu 4, 7, aujourd'hui. Donc autant qu'on est aujourd'hui, on peut dire que c'est chaque jour, comme sur le fondement des apôtres acte 2, 46, acte 5, 42. Donc c'est chaque jour que l'église de Jésus-Christ doit se réunir. Pourtant, dans la loi, c'était le septième jour, selon la loi. Mais l'église de Jésus fixe de nouveau, donc Dieu fixe de nouveau. C'est pour cela dans hébreu 4, 8, il dit si Josué leur donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ce qui fait que s'il parle d'un autre jour, un nouveau jour, c'est qu'il y avait un jour qu'on avait parlé déjà. Donc c'est-à-dire que c'était le septième jour. Maintenant, Dieu fixe de nouveau, on n'a plus le septième jour. Hébreu 3, 12, 13, on a chaque jour maintenant. OK? C'était pour faire l'introduction. OK. OK. Alors, la question de notre bien-aimé Frère Samuel, c'est sur la dîme. Alors, comme vous venez de, il vient d'expliquer tout à l'heure, à la fin du mois, beaucoup de bien-aimés se retrouvent dans la galère parce que tout ce qu'ils ont travaillé après avoir payé les factures et tout, ils doivent prélever 10% de leur revenu ou leur salaire chaque mois, disent le pasteur traditionnel. Chaque mois. Donc, c'est soit, alors c'est une phrase inventée. Écoutez bien ce qu'ils disent dans les églises traditionnelles. il faut donner 10% de ses revenus ou de son salaire chaque mois. Et ces pasteurs traditionnels disent que c'est Dieu qui demande ça, c'est la Bible, c'est écrit. Et quand vous les demandez, mais c'est la Bible, c'est écrit, c'est dans quelle Bible? C'est écrit où? Ces pasteurs traditionnels qui sont eux-mêmes des voleurs, des escrocs, des brigands, selon Jean 10, le verset 1er, parce que je vais essayer de donner les textes à tous ceux que je dis, ce sont des gens, des voleurs, des brigands, selon Jean 10, le verset 1er. C'est pour cela qu'ils évoquent des choses pour pouvoir escroquer des gens. mais lorsque vous allez vous-même prendre votre Bible et lire votre Bible, regarder votre Bible, vous allez voir c'est complètement différent et vous allez vous dire mais je faisais quoi dans cet endroit? Comment j'ai été aussi idiot, aussi ignorant? Mais moi, des fois, je me suis dit mais attends, les gens de l'église traditionnelle nous faisaient faire des choses, nous faisons quoi? Des choses qui n'avaient rien à voir à la Bible mais nous avons obéi comme des moutons, comme des zombies. C'est pour cela que j'appelle la plupart des gens des zombies. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui disent amène à tout et n'importe quoi. Pourtant, nous avons dans acte 17 l'exemple des chrétiens de Béry qui vérifiaient, examinaient ce que disait l'apôtre et c'est pour cela que je dis ne dites pas amène à tout ce que je vous dis si vous n'avez pas vérifié dans votre Bible ce que je vous dis c'est écrit c'est biblique parce que je pense que je crois que mais bon et vous savez gardez tout cela pour vous je veux savoir ce qu'est dit la Bible et nous allons découvrir regardez ce qu'est ce qu'est dit la Bible est-ce que c'est biblique ou c'est évangélique qu'il faut apporter tous les mois un dixième de son salaire ou de ses revenus au pasteur ou à l'église et comme je disais tout à l'heure quand vous leur demandez c'est quel c'est quel verset c'est dans quelle Bible il vous donne Malachi 3 10 alors nous allons je vais je vais je vais projeter Malachi 3 10 pour les bien-aimés qui sont en face de moi mais vous qui me regardez sur Facebook ou TikTok vous allez plutôt regarder dans votre Bible directement Malachi 3 10 parce que c'est ce texte là que ces pasteurs donnent pour vous égorger vous disant que vous avez volé Dieu vous volé Dieu vous ne payez pas votre dîme vous ne donnez pas un dixième de votre salaire ou de vos revenus vous n'allez pas être béni mais franchement comment vous pouvez arriver à un niveau aussi grave d'ignorance un état d'ignorance démonciel donc franchement bien-aimés au moins regardez le texte regardez le verset est-ce qu'il est écrit un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois c'est écrit où Malachi 3 le verset 10 regardons je vous mets Malachi 3 pour ceux qui ne peuvent pas regarder mon écran vous allez utiliser votre Bible directement alors Malachi 3 ça nous dit quoi Malachi 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 ok le chapitre le chapitre 3 ok mais avant d'arriver dans le verset 10 il nous faut comprendre le contexte quand même parce que le contexte n'est pas dans leurs intérêts même quand j'allais directement dans Malachi 3 je les aurais égorgés avec ça mais comme automatiquement nous voulons être clairs pour que les jeunes ne disent pas il n'est pas tel verset ou tel verset nous allons comprendre le contexte pour arriver à Malachi 3 et vous allez voir que ce que les pastères disent d'apporter tous les mois ça n'existe pas et j'attends et je mets en deux filles quel que l'on soit un pasteur des lignes traditionnels qui se disent pasteur de venir refiter ce que je vais expliquer à la lumière de la parole comme je le dis souvent la doctrine est littérale on n'a pas besoin d'explication pour la doctrine parce que je ne suis pas en train d'enseigner dans la révélation dans la prophétie ou dans la connaissance je suis juste dans la doctrine c'est littéral on n'a pas besoin d'interprétation dans l'hébreu dans le grec il est dit selon l'exégèse selon l'hémonétique mon ami gardez tous ces thèmes théologiques là parce que nous sommes dans la doctrine c'est littéral et c'est là c'est en français si vous ne comprenez pas français vous avez votre langue maternelle je crois que c'est traduit dans votre langue maternelle vous lisez dans votre langue maternelle et vous allez voir ce que je suis en train de dire en français c'est la même chose que vous allez recevoir là où vous lisez allons-y dans Malachie 3 puisque c'est la base des faux pasteurs des églises traditionnelles les ESCO c'est là leur base c'est là leurs âmes pour égorger les gens donc nous allons voir est-ce que effectivement ce qu'ils disent là la Bible a dit ça la Bible l'a dit est-ce que c'est exactement ce qui est écrit sur comment dire dans la parole de Dieu et vous allez vérifier par vous-même mes bien-aimés frères et soeurs et c'est vous qui allez choisir par vous-même je ne veux pas vous forcer vous êtes des adultes nous allons lire comme des adultes parce qu'il y a savoir lire de manière spirituelle et lire comme vous lisez un bouquin un roman ensuite la compréhension après donc nous devons lire par révélation tout simplement pour comprendre la parole de Dieu ok Malachie 3 il est dit alors nous allons lire à partir du verset 6 Malachie 3 verset 6 à continuer alors je vais partager avec les bien-aimés mon écran voilà je partage mon écran avec vous mais sauf que pour les autres bien-aimés vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ça vous allez utiliser votre Bible directement ok le verset 6 voilà les reproches que le Seigneur faisait à qui nous allons voir à qui il avait fait ses reproches regardons la parole et lisons ensemble au nom de Jésus Christ le seul et l'unique vrai Dieu lisons car je suis l'éternel je ne change pas et vous soulignez vous parce que nous devons découvrir vous c'est qui vous virgule enfant de Jacob et vous vous qui enfants de Jacob vous n'avez pas été consumés depuis le verset 7 depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances virgule vous ne les avez point observés point revenez à moi il n'est pas reconvertissez vous non le texte a dit revenez à moi parce que quand le Seigne emploie cette expression revenez à moi cela veut dire c'est quelqu'un qui était déjà dans la maison de Dieu qui s'est éloigné de Dieu en faisant ce qui est contrat à la parole de Dieu et que le Seigneur demande à ces gens-là de revenir donc revenez à moi enfant de Jacob et je reviendrai à vous enfant de Jacob dit l'éternel des armées point et vous dites en quoi devons-nous revenir en quoi devons-nous nous repentir ça c'est la question des enfants de Jacob à l'éternel voyons voir la réponse de notre Dieu la réponse est la réponse un homme trompe-t-il Dieu pour une interrogation car vous me trompez qui enfant de Jacob et vous dites de quoi en quoi devons-nous tromper dans la réponse de Dieu Dieu répond dans les dîmes comment vous voyez que dîmes est écrit au pluriel dans les dîmes déjà si vous avez été à l'école vous savez lire vous comprenez vous pouvez faire une analyse grammaticale ou une analyse logique vous pouvez comprendre cela facilement dans les dîmes dîmes au pluriel et les offrandes avec cette phrase là les dîmes et les offrandes les pasteurs traditionnels égorgent détruisent appauvrissent le peuple de Dieu parce que vous ne prenez pas le temps de lire voilà le problème moi je vous demande une seule chose je ne vous demande pas de me croire de quoi ce que je suis en train de dire parce que tout cela c'est la prédestination il faut que vous vous ayez été prédestiné à cela à 1348 tout ce qui était destiné à la vie éternelle courir donc il faut que vous ayez été destiné à cela donc je ne vous demande pas de me croire c'est parce qu'il m'intéresse parce que c'est les saintes qui font son travail donc je suis là à transmettre la parole de Dieu mais je vous demande une seule chose lisez vos bibles prenez le temps de lire prenez le temps d'examiner même le Seigneur l'a dit à Josué Josué 1.8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche mais dites-le jour et nuit cela veut dire sans cesse pourquoi faut-il méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises entreprise il ne faut pas il ne faut pas définir le mot entreprise selon la housse parce que le mot entreprise il faut le définir de manière biblique donc c'est-à-dire c'est la Bible qui doit définir le mot entreprise c'est alors que tu réussiras le mot réussi dans ces entreprises la définition de la housse n'est pas adaptée à cette expression que tu vas réussir dans tes entreprises parce que l'entreprise ici ce n'est pas un magasin l'entreprise ici ce n'est pas une entreprise littérale que les gens ouvrent qui sont des entrepreneurs là entreprise ce sont les conquêtes des territoires pour les enfants d'Israël les enfants de Jacob que Josué allait conquérir donc dans tes conquêtes dans tes entreprises Josué si tu veux réussir à entreprendre à conquérir ces territoires là il te faut méditer jour et nuit le livre de la loi pour que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à ce moment là Dieu sera avec toi pour te permettre de conquérir d'entreprendre ces territoires pour que les enfants d'Israël puissent s'installer ça c'est là l'explication ça c'est le sens la définition biblique de Josué 1.8 que les faux pasteurs utilisent pour escroquer et gorger des gens en disant que oui si tu veux réussir tu dois payer ta dime c'est faux 1 nul n'a jamais payé la dime je veux répéter ce que je viens de dire là aucun pasteur aucun fidèle ne peut présenter devant moi et je lève ma main vers le ciel pour me certifier bibliquement qu'un pasteur ou un fidèle dans ce siècle ou depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce moment que je suis en train de parler que quelqu'un avait payé la dime une seule fois même en Israël ça n'existait plus disons de l'an 70 je vais être précis de l'an 70 à aujourd'hui personne ne l'a jamais fait nous avons 2000 ans environ parce que le général Titus a détruit le temple de Jérusalem en 70 1848 ça fait 1848 ça fait 1078 pour presque 2000 ans le peuple est revenu en Israël enfin comment ça est revenu parce que c'est pas tout le monde qui c'est une partie donc personne n'a jamais payé la dime mais bien aimé personne aucun fidèle vous allez me dire ah oui moi j'ai payé la dime c'est faux vous n'avez pas payé la dime jamais vous n'avez jamais fait ça je vais vous prouver vous n'avez jamais fait ça d'ailleurs vous ne savez même pas c'est quoi la dime pour vous la dime c'est vos revenus c'est votre salaire un dixième mais dans quelle bible vous avez lu ça que la dime c'était votre salaire vos revenus vos revenus monitaires vos revenus monitaires vos revenus revenus financiers c'est ça la dime pour vous c'est ce qu'on vous dit c'est ce qu'on vous apprend mais c'est faux allons-y continuons le verset 9 donc la nation toute entière a trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes j'ai mis en deux filles tous les faux pasteurs pour venir me refiter et me prouver que quelqu'un a payé la dime de l'an 70 à aujourd'hui vous savez pourquoi je commence à l'an 70 pour en être reçu parce qu'à l'an 70 Dieu ne la tue que ça détruit le temple donc de l'an 70 à aujourd'hui j'attends qu'un faux pasteur me prouve bibliquement que quelqu'un a payé la dime même lui là le gros menteur qui se donne nos pasteurs il n'a jamais payé la dime lui tout simplement il ne connait même pas c'est quoi la dime le verset 9 Malachitua regardez bien le verset 8 relisons le verset 8 pour continuer au verset 9 Un homme tombe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi car vous nous trompez le Seigneur répond dans les dîmes au pluriel dîmes au pluriel c'est à dire plusieurs dîmes plusieurs types ou bien plusieurs dîmes bon je ne vais pas rentrer dans les types de dîmes mais laissez-moi dire plusieurs dîmes et les offrandes offrandes pluriel dîmes pluriel le verset 9 le verset 9 vous êtes frappé par la malédiction pourquoi ? parce que vous trompez Dieu dans les dîmes et les offrandes vous êtes frappé par la malédiction virgule le verset 9 et vous me trompez qui ? la nation toute entière est-ce que Dieu a dit les nations toute entière non Dieu a dit la nation toute entière quelle nation ? les enfants de Jacob donc la nation toute entière a trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes ils ont été frappés par la malédiction les mentais d'aujourd'hui les faux pasteurs d'aujourd'hui qui vous disent que si vous ne payez pas la dîme vous allez être pauvre vous allez être frappé Dieu va vous frapper le faux pasteur lui-même il ne paye jamais la dîme puisque vous devez porter tout ça à lui il n'est jamais frappé par la malédiction il n'a pas payé la dîme il est plus riche que vous c'est lui qui roule la plus belle voiture sa maison c'est des mentions des villas des maisons du jamais vu et j'étais en train de regarder un documentaire sur le faux pasteur qu'on appelle Ivan Castano ou bien les Castano les entreprises que ces gens ont possédées ces gens ont tellement d'entreprises inscrites à leur nom leur famille leur soeur leur cousin leur cousine sur le dos des zombies en France tellement d'entreprises que ces gens ont possédées wow j'ai été étonné de voir ça donc ces gens ne payent pas la dîme personne n'a jamais payé la dîme depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui mais le mec c'est lui le plus riche lui la plus belle maison lui le chef d'entreprise pendant ce temps le mec il ne travaille jamais comment il a eu ces entreprises sa femme roule la plus belle voiture c'est comme une sorte de famille riche et c'est pour cela ces hommes appellent leur femme première dame la première dame donc ces gens sont comme des rois et quand je lis en Corinthien 4 le verset 9 quand les apôtres disent ce me semble que Dieu a fait de nous le dernier des hommes des condamnés à mort en quelque sorte mais ne plus que nous sommes des condamnés à mort parce que Dieu a fait de nous apôtres maintenant nous voyons les hommes qui se disent apôtres hommes des dieux ce sont des millionnaires des hommes qu'on reçoive avec des tapis rouges oh les hommes des dieux c'était des ils étaient regardés comme les balayus du monde les rébus de tous des abandonnés des méprisés vous pensez que vous avez le trésor entre vos mains vraiment la façon qu'on vous accueille il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos égards son aspect n'avait rien pour nous plaire mépriser abandonner des hommes hommes des douleurs habitués à la souffrance c'est cet homme-là que nous portons comme message c'est cet homme-là que nous portons comme évangile c'est cet homme-là que nous portons comme puissance et vous êtes accueillis par tous même les satanistes vous êtes accueillis par les gouverneurs les présidents les magistrats tous les gens du monde de la politique tous les gens des affaires les hommes des affaires le monde des affaires vous êtes accueillis en groupant chez ces gens-là depuis quand on aimait Jésus comme ça depuis quand les gens aimaient Jésus Luc 12,32 petit ou beau ne crée plus quand votre père a trouvé bon de vous donner le royaume vendez ce que vous possédez verset 33 Luc 12,33 vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône au lieu que vous donnez ce que vous possédez vous êtes en train d'amasser les choses périteuses de cette terre regardez c'est dans votre Bible Malachie 3 le verset 9 vous êtes frappé par la malédiction ce n'est pas l'église ce n'est pas la France ce ne sont pas les Etats-Unis ce n'est pas la Russie mais c'est la nation toute entière c'est-à-dire les enfants de Jacob et vous vous dites quoi ? vous dites quoi vous ? si les gens ne payent pas la dîme ils volent Dieu ce sont des voleurs vous avez trompé Dieu vous avez vu ça dans quelle Bible ? les apôtres qui disaient ça aux disciples vous avez trompé Dieu avez-vous déjà vu un disciple qui payait la dîme ? où ? avez-vous déjà vu un apôtre qui recommande aux disciples de payer la dîme ? où ? non nous ne sommes pas en quoi le verset 10 peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi allons-y au verset 10 voyons voir nous allons lire apprendre à lire le verset 10 de Malachie 3 pour la première fois pour la plupart des gens regardez dans votre Bible luisons avec notre bon sens notre bien-aimé frère Samuel regardez Malachie 3 parce que c'est pour toi ça regardons Malachie 3 avec l'œil avec yeux regardons Malachie comme tu as pu regarder sur mon écran parce que tu es sur notre plateforme donc regardez bien Malachie 3 nous allons lire ensemble avec notre bon sens et vous allez voir que ces pasteurs ce sont des voleurs excusez-moi excusez-moi allez-y frère juste une question tout à l'heure quand vous avez parlé de la nation toute entière après vous avez dit quelle nation les nations des enfants de Jacob mais c'est la nation dans laquelle nous sommes j'ai pas très bien compris en fait Dieu parle de quelle nation à ce moment oui Dieu parlait du peuple d'Israël les enfants de Jacob n'oubliez pas que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël quand on dit les enfants de Jacob on parle d'Israël les enfants d'Israël parce que Jacob c'est Israël parce que lorsque Dieu devait bénir Jacob lorsque Jacob retenait au Père Dieu se laissait retenir par Jacob à l'aube il disait autant que tu ne m'as pas béni je ne vais pas te laisser partir il lui demande son nom il dit Jacob il dit tu n'es plus Jacob tu es Israël maintenant le père d'une multitude ok et c'est quel verset ça où il dit tu n'es plus Jacob tu es Israël je vais le prendre vite fait je ne vais pas en tête directement excusez-moi pasteur de vous interromper non non au contraire au contraire c'est bien interrompre-moi autant que tu veux autant que tu peux aucun problème aucun problème au contraire on est là pour s'instruire donc ce n'est pas un problème alors si quelqu'un peut me retrouver le texte en même temps que je le cherche là où Jacob avait changé de nom je regarde vite fait puisque je n'étais pas dedans alors 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 voyons voir je mets le texte souligné si quelqu'un peut le trouver vite fait merci d'avance ça va m'aider alors voyons voir Jacob je n'ai alors c'est jeunesse 35 mon frère le verset 10 alors je n'ai pas c'est que Dieu dit 10 Dieu lui dit ton nom est Jacob tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël il lui donna le nom d'Israël jeunesse 35 le verset 10 donc c'est là où il a expliqué ce qu'il avait vu automatiquement donc avec ce texte tu vas pouvoir trouver les autres textes donc on y va nous sommes dans Malachi et tu peux m'arrêter à n'importe quel moment pour pour me questionner sans aucun souci aucun problème d'accord aucun problème tu peux couper l'enseignement tu me poses des questions autant que tu veux alors nous sommes dans le verset 10 puisque les pasteurs disent si vous ne payez pas la dîme vous allez être maudits vous voulez Dieu donc vous trouvez Dieu ce sont des menteurs donc puisque ce sont des pasteurs menteurs donc automatiquement nous devons prouver que ce sont des menteurs et je mets en défi tous ces pasteurs menteurs de me prouver que un jour depuis 70 à la destruction du temple que quelqu'un avait payé la dîme jusqu'à aujourd'hui puisque personne nul ne l'a jamais fait de la destruction du temple en 70 par le générique à aujourd'hui personne n'a jamais payé la dîme et je mets tous ces pasteurs en défi pour me réfuter donc le verset 10 nous allons lire apporté à la maison du trésor toutes les dîmes parce que nous allons décortiquer le verset 10 j'arrête sur cette phrase là la première phrase apporté à la maison du trésor toutes les dîmes dîmes encore au pluriel ok dîmes est encore au pluriel à la maison du trésor toutes les dîmes maintenant nous allons vérifier c'est quoi la maison du trésor où se trouvait la maison du trésor où il fallait apporter les dîmes parce que quand le texte dit apporté à la maison du trésor vous êtes vous posé la question c'est quoi la maison du trésor où est la maison du trésor les faux pasteurs vont vous dire que la maison du trésor c'est le bâtiment qu'ils ont construit le tabénac le tabénac mais c'est faux le tabénac ce n'est pas la maison du trésor c'est complètement faux allons-y dans la parole nous allons vérifier nous allons voir c'est quoi la maison du trésor nous sommes dans Néhémie le chapitre 10 regardez le texte regardez dans votre Bible pendant ce temps que vous fixez mon écran et nous allons comparer et vérifier ensemble ce qui dit la parole Néhémie le chapitre 10 Néhémie chapitre 10 regardez dans votre Bible Néhémie 10 Néhémie 10 Néhémie le chapitre 10 parce que nous voulons voir bien que nous allons passer un peu du temps dans Néhémie juste après lorsque nous allons détailler les détails de la dîme les choses qui font qui constituent la dîme qui font que la dîme soit au plus elle les choses qui constituent la dîme qui font que la dîme soit au plus elle nous allons regarder tout ça après mais là je veux jusqu'à vous montrer la maison du trésor ok ok la maison du trésor voyons voir nous allons commencer au verset 30 35 nous résolument d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers nés de nos fils je ne sais pas si ces faux pasteurs donnent le premier né de leur fils est-ce que ces soi-disant fidèles zombies qui ne lisent pas leur Bible est-ce qu'ils donnent le premier né de fils aussi il faut apporter ça aux pasteurs apporter à vos pasteurs les chaque année alors ce n'est pas chaque mois chaque année les prémices de votre sol les prémices de tous les fous de tous les arbres à votre pasteur chaque année d'amener à la maison de notre Dieu je ne sais pas où se trouve la maison de notre Dieu est-ce que c'est ce bâtiment qu'ils ont construit pour le service dans le temps à qui aux sacrificateurs est-ce que le pasteur c'est un sacrificateur apocalypse c'est clair nous sommes tous des sacrificateurs donc on devait apporter la dîme à nous-mêmes donc il faut apporter la dîme aux sacrificateurs qui font le service dans le temple dans la maison de notre Dieu il faut apporter quoi les premiers nés de nos fils l'avez-vous fait et vous payez la dîme ok les premiers nés de notre bétail comme il est écrit dans la loi parce que c'est la loi les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis c'est pour ça qu'on dit les dîmes les dîmes au pluriel d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres où il faut apporter ça dans les chambres de notre Dieu le verset 37 Néhémie 10 ce pasteur là il faut apporter vous cuisez vous cuisinez des choses apportez la première assiette il faut apporter ça chez le pasteur comme c'est au pasteur qu'il faut apporter ça apportez ça au pasteur regardez les promesses de notre Pâques et nos offrandes des fruits de tous les arbres du mou vous savez même pas c'est quoi les mous et de l'huile vous apportez de l'huile quand vous êtes allé au marché dans les supermarchés vous faites vos cousses vous avez acheté en quantité n'est-ce pas vous avez apporté combien à l'église là comme c'est l'église la maison du trésor c'est l'église la maison du trésor vous avez plusieurs voitures chez vous vous avez apporté une voiture à l'église comme c'est bien aimé c'est pour ça vous n'allez jamais lire la Bible parce que cela ne va pas vous arranger c'est pour ça c'est faux parce que vous n'allez jamais la Bible ils écrivent des livres ils mettent leurs pensées pour vous zombifier mais jamais lire la Bible et c'est pour cela que je vous demande de jeter tous les livres de ces faux passeurs jetez ces livres parce que vous avez le livre qu'il faut là la Bible lisez votre Bible continuons du mou et de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons qui doit rélever la dîme les lévites ce ne sont pas les pasteurs les sacrificateurs ce ne sont pas les pasteurs franchement le verset 38 le sacrificateur fils d'Araon sera avec les lévites quand ils les verront la dîme et les lévites apporteront la dîme le verset 38 tu regardes bien mon frère Samuel le regardes bien les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu ou dans la chambre de la maison du trésor nous arrivons à notre verset regardez ce texte le verset 38 les lévites apporteront la dîme de la dîme ou à la maison de notre Dieu en arrivée à la maison de notre Dieu ou dans les chambres chambres de la maison du trésor donc c'est-à-dire la maison du trésor se trouve dans le temple dans les chambres qui étaient qui étaient dans le temple parce que le temple était conçu avec des chambres à part disons des dépôts pour la réception des dîmes des produits tout ce que le Père apportera dans le temple au sacrificateur c'est pour cela qu'on appelle cette chambre la chambre ou les chambres de la maison du trésor donc la maison du trésor c'était la maison où on est stocké où on recevait tous les offrandes les dîmes qu'on apportait à la maison de Dieu c'est ça la maison du trésor ça se trouvait dans le temple maintenant demander à à ce pasteur-là où se trouve la maison du trésor le texte a dit apporter à la maison du trésor ça se trouvait où ? dans le temple où est le temple l'an 70 le général Titus a détruit le temple y a-t-il de maison du trésor ? il n'y a plus de maison du trésor béton continue à paier la dîme vous n'êtes pas des enfants de Jacob vous n'êtes pas des juifs vous ne l'êtes pas il n'y a plus de sacrificateur il n'y a plus ça vous allez apporter vos dîmes où ? à la maison du trésor savez-vous où se trouve la maison du trésor ? vous dites que vous payez la dîme je suis d'accord vous payez la dîme la maison du trésor se trouve où ? vous ne savez pas mais vous payez la dîme vous me dites que vous avez payé la dîme parce que vous donnez un dixième de votre salaire est-ce que Malachi 310 parle d'un dixième de votre salaire regardez lisons nous allons voir dans Malachi 310 c'est devant vous regardez est-ce que nous allons voir un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois est-ce que c'est ça qui est écrit dans Malachi 310 parce que ça n'existe pas les pasteurs vous ont menti quand les pasteurs vous disent que vous voulez Dieu vous faites vous ne payez pas la dîme c'est faux le grand voleur les escrocs par excellence c'est sur ces pasteurs escrocs là parce que Malachi 310 n'a jamais dit d'apporter un dixième de votre salaire ou de vos revenus à un pasteur ce n'est pas écrit ce n'est pas écrit Malachi 310 rendez-moi fou ou sage regardez apporté à la maison du trésor toutes les dîmes vigule afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison donc les dîmes c'est de la nourriture les dîmes et les offends c'est son les dîmes c'est son de la nourriture qu'il fallait apporter à la maison de Dieu dans la chambre de la maison du trésor et quand vous aurez apporté les dîmes dans la maison de Dieu et qu'il y ait de la nourriture dans cette maison là mettez moi à de la sorte à l'époir dit le Seigneur l'éternel des armes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance mon frère Samuel ma question est-ce que tu es béni est-ce que tu roules sur l'or et l'argent est-ce que tu es à payer ta maison est-ce que tu es à écrire à envoyer un peu d'argent aux familles aux parents aux bled parlez-nous un peu je t'écoute non pas tout le temps du fois vu que comme j'ai expliqué tout à l'heure les fins de mois c'est un peu difficile si disons que tu touches 2000 euros tu dois déjà enlever 200 euros sans que le loyer toutes les charges soient passées et à chaque fois 200, 300, 200, 300 chaque mois ça fait un petit budget à la fin de l'année mais de fois je ne vais pas vous mentir que non même à mon père je ne lui envoie rien puisque au lieu de lui envoyer à lui j'envoie au passeur les 300 euros au passeur à l'église puisqu'il me fait comprendre que si je ne donne pas ça je suis un voleur je suis comment on appelle ça je suis un manipulateur je suis un égoïste puisque Dieu réclame son dû et que je le vole en grosso modo et pour ne pas être culpabilisé exactement même que mon propre père deux fois je ne lui envoie rien alors que normalement ça devait être la première des choses à qui je devais envoyer et même je lui ai déjà parlé de ce fait là et il m'a fait comprendre que donner à Dieu Dieu m'enrichira partagez le live bien-aimé partage partage sur le groupe partage partage sur le groupe le témoignage est bon pour tous les bien-aimés les bien-aimés qui vont dans les églises traditionnelles c'est très important partage n'oubliez pas de partager à d'autres personnes parce que tout le monde doit connaître la vérité c'est important donc vous n'arrivez pas à payer vos factures même à envoyer un peu d'argent aux familles au bled parce que vous devez donner 300 euros à ce faux pasteur j'imagine que toi tu dois donner 300 euros dessus ton salaire et madame aussi doit donner de sa part à ce faux pasteur ce qui fait que ce faux pasteur gagne presque 500 600 euros de cette famille là pendant ce temps ton père ta mère au pays n'arrive pas à manger n'arrive pas à boire maintenant qui est voleur ici parce que là vous avez péché vous avez péché comment parce que vous laissez votre famille mourir pour ingresser un voleur un escrow vous n'allez pas mettre ça sur le dos de Dieu parce que ce n'est pas il dit regardez mon frère Samuel regardez est-ce que tu est-ce que tu peux lire malachit toi comme tu vois mon écran essaye de lire pour le bien-aimé toi tu lis moi peut-être que je ne sais pas trop bien lire lisez pour moi mon frère lire un peu je te coûte je le vois bien il a marqué apporter à la maison du trésor toutes les dîmes ça veut dire déjà il y en a plusieurs je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs amen et quand il nous parle il nous dit qu'il n'y a qu'une seule dîme donc déjà dans ça c'est un peu contradictoire afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison donc la dîme c'est de la nourriture ça veut dire ce passage souvent ils me font comprendre que donne de l'argent quand tu donnes ton argent nous on va acheter tout ce qui est nourriture en fait c'est comme si c'était de la nourriture pour Dieu en fait je te comprends ok ils vont nous donner à manger à Dieu mettez-moi à la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les déclure ma déclure si je me réponds passons-vous la bénédiction en abondance mon frère Samuel j'ai une question j'ai une question pour toi je te prie désolé est-ce que tu vois dans le texte un dixième de ton salaire chaque mois ici là justement non est-ce que tu vois un dixième de tes revenus chaque mois dans ce verset là non mais le pasteur dit qu'il dit qu'il faut apporter un dixième de tes revenus de ton salaire chaque mois excusez-moi grand frère en fait c'est pas c'est un dixième de tous mes revenus ça veut dire que si j'ai mon salaire ok non je m'explique de tous les biens que je touche de l'argent c'est-à-dire si j'ai mon salaire admettons de 2 à 3 000 euros par mois j'en ai un dixième mais être autant si jamais je vends quelque chose serait-ce que ma voiture et qu'elle me coûte 50 000 euros je dois enlever un dixième de la vente c'est vrai ça ? il vous a dit ça ? de tous les revenus que je touche si je touche à 10 euros ça je ne savais pas ça je ne savais pas ça ça m'a choqué non c'est un dixième de tous mes revenus ah si vous vendez votre voiture par exemple vous devez donner un dixième sur le un dixième de tout ce que je gagne euh ben aimé bah y'a puis gardé non mais ça en fait c'est pas que moi c'est ce qu'on nous fait comprendre dans toutes les années même l'état ne demande pas ça même l'état je suis d'accord ça veut dire que là par exemple si on me prête par exemple disons 10 000 euros je donne un dixième pour donner à l'église mais je lui ai dit mais ça va me faire ça va me dire que tu as touché je dis bon waouh mais en fait pour vous dire que ça fait depuis quoi 4-3 mois que j'ai arrêté d'aller là-bas puisque en fait c'était un peu en contradiction je sais pas le soir je fais des des songes où on me faisait où on me disait que tu ne donnes plus rien je sais pas j'ai fait des songes assez incroyables j'en ai parlé à ma compagne et même par la suite j'en ai parlé aussi au pasteur mais il m'a fait comprendre que le diable se transforme dans les songes je ne connais pas que la gloire du dieu s'exhauste dans les dîmes etc et vous avez tout ce qu'est le pasteur j'ai arrêté d'aller là-bas ça fait depuis trois mois que j'ai arrêté d'aller là-bas puisque c'est une contradiction avec ma conscience en fait il y a quelque chose qui me dit que c'est pas normal en fait c'est pas normal quelqu'un qui ne travaille pas un exemple tout simple et je ne travaille pas disons si quelqu'un ne travaille pas l'état lui donne de l'argent c'est pas la sueur de son front je dois quand même enlever de l'argent là-dedans mais c'est un don c'est pas quelque chose que j'ai été chargé bon en fait c'est tous ces petites contradictions que j'étais pas trop d'accord et dernièrement ça fait quoi ça fait quelques temps je l'ai eu au téléphone et il m'a fait comprendre qu'il ne faut surtout pas oublier ma vie que c'est pas un petit bouton qui la reçoit plus et que c'est pas normal en fait que bon bref en grosso modo je lui ai dit bon en ce moment c'est un peu difficile histoire de faire un peu un pas en arrière sans forcément mais j'ai trop réfléchi et je trouve que c'est en fait ma conscience me dit qu'il y a une escroquerie dedans voilà ça c'est ma conscience après j'en ai parlé alors votre conscience vous a dit qu'il y a quoi dedans que c'est une escroquerie en fait c'est une escroquerie c'est pas normal c'est pas normal je lui ne demande pas en fait faire de l'aumône c'est quelque chose c'est honorable nous même il recommande à faire de l'aumône mais en fait de donner un pourcentage de tout ce que tu gagnes c'est quand même incroyable mais je dis bien de tout là je gagne 100 euros je dois enlever 10 euros je gagne 10 000 euros je dois enlever 1 000 euros je gagne 50 000 euros je dois enlever ceci 5 000 euros alors je vais résumer un peu pour le bien-aimé frère et chœur qui nous regarde oui excusez-moi vous avez une voiture vous décidez de vendre votre voiture soit pour acheter une autre plus grande ou qu'il y a un problème vous devez donner à ce pasteur un dixième de du prix de cette voiture c'est ce que nous explique là est-ce que vous imaginez l'escroquerie qu'il y a au milieu des églises traditionnelles le vol qu'il y a en plus ces hommes ont étudié la théologie pour pouvoir légalement égorger des gens pendant ce temps sur le fondement des apôtres l'église n'est jamais déclarée dans l'état l'église n'est pas au nom de nom parce que Jésus-Christ dit je bâtirai mon église quelqu'un ne peut pas prendre l'église de Jésus-Christ et enregistrer l'église de Jésus-Christ à son nom et dire que c'est son église et appelle les membres ses membres ses fidèles comme si lui il était Christ ce n'est pas possible maintenant ils disent que la dîme qu'il faut apporter un dixième de salaire ou des revenus chaque mois et ils prennent Malachie 3.10 pour comment dire soutenir leur mensonge mais Malachie 3.10 n'a rien dit regardez Malachie 3.10 c'est en face de vous Malachie 3.10 c'est écrit juste là apporté à la maison du trésor 1 la maison du trésor c'est où ? c'était dans le temple le temple n'existait plus donc le général Titus a détruit le temple donc il n'y a plus deux maisons du trésor donc on ne peut plus apporter les dîmes maintenant nous venons de voir dans Néhémie 10 la maison du trésor c'était dans le temple maintenant allons-y voir c'est quoi la dîme est-ce que la dîme c'est l'agent ou pas ? parce que jusque là je suis en train de parler j'explique ça mais voyons voir la dîme c'est quoi ? c'est de l'argent nous venons d'avoir une petite idée que ce n'est pas de l'argent mais en vrai est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque ? est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque ? pourquoi la dîme n'était pas l'argent pendant ce temps ? il y avait de l'argent hein ? c'est ce que nous allons nous allons voir ensemble et vous allez voir que c'est par cela vous devez partir de toute vitesse de leur camp de concentration de leur salle d'attente pour en faire parce que ces gens ne sont pas des dieux ce sont des voleurs c'est pour cela tous les pasteurs ce sont des millionnaires ils sont tous maintenant vous pouvez regarder sur l'internet sur les réseaux sociaux tous les pasteurs sont des entrepreneurs tous les pasteurs sont devenus des entrepreneurs au début ils n'étaient pas des entrepreneurs au début vous aviez des pasteurs ils étaient pasteurs avant après que cette conférie démoniaque de gospel music là arrive il y a des chanteurs des artistes évangéliques qui font des concerts qui vont céder des louanges automatiquement les pasteurs deviennent des pasteurs chanteurs ils étaient pasteurs et chanteurs oui Samuel là vous avez mis une bombe tout ce qui est musique chant gospel c'est pas bien ça n'existait pas oui grand frère attends tu sais c'est quoi je vais t'appeler quand il y aura ma compagne puisqu'on a eu un débat là dessus je lui ai fait comprendre que alors j'ai bien peur de ne pas j'ai bien peur de déranger ma bienvenue monsieur Aurélie ah non mais t'as vu mais ça excusez-moi en fait c'est un témoignage c'est comme je dirais mais c'est un vrai témoignage mon bien-aimé frère il suffit de lire la bible avez-vous vu dans la bible sur le fraude au milieu des disciples des artistes évangéliques des concerts il n'y avait pas ou autrement l'avent des adorations mais c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre comment un homme peut-il dire qu'il est serviteur de Dieu son et comment dire sa marchandise son commerce son entreprise c'est la vente des louanges et des adorations impossible des adorations qu'il dise qui sont de Dieu à Dieu consacrés à Dieu il vente des adorations et des louanges le gospel music n'était pas dans l'église mon frère Samuel et quand j'étais je suis allé pour regarder dans l'histoire parce que tout ce qui n'est pas biblique que vous voyez que les églises traditionnelles font il faut juste regarder l'histoire vous allez voir d'où vient ça je suis allé étudier j'ai même fait une émission vous pouvez aller regarder l'émission ce que je fais malgré c'est un peu en créole et français mélangé mais apparemment je vais le faire en français complètement en français pour que cela puisse être clair pour tout le monde que je suis arrivé là-bas pour lire cette émission excusez-moi je t'enverrai le lien je t'enverrai d'accord merci ok excusez-moi quand je suis arrivé mon frère pour étudier le gospel l'histoire du gospel mon frère le gospel n'était pas dans l'église le gospel n'a pas pris quand je dis gospel c'est pas gospel qui signifie l'évangile je parle du gospel music ok la musique gospel ce n'était pas dans l'église le gospel n'a pas pris naissance le gospel musique n'a pas pris naissance dans les églises c'est faux c'était des païens qui chantaient le gospel des gens qui n'étaient même pas convertis le plus le plus comme tu disais tout à l'heure c'est une bombe la plus grosse bombe c'est que les femmes n'avaient pas l'habitude de chanter le gospel les femmes ne pouvaient pas monter sur scène c'est Thomas à danser qui va permettre à une femme pour la première fois de monter sur scène pour chanter le gospel et les tout premiers tubes de gospel enregistrés c'était dans les cabarets c'était quelque chose religieux satanique religieux païen c'était du pagamin pur et quand j'ai vu ça je me suis dit oh mais qu'est-ce qui se passe parce que j'ai dit mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal et quand je regardais les cantiques gospel parce que les gens utilisent les cantiques gospel pour adorer glorifier mais mon vrai Samuel est-ce que tu t'es déjà posé la question et dire quand les apôtres et les disciples réunissaient autant des apôtres ils chantaient quoi ? est-ce que tu t'es posé cette question ? non donc ça veut dire nous ne lisons pas la bible vraiment nous ne lisons pas la bible donc ils chantaient quoi ? ils chantaient quoi ? si vous savez pas ce qu'ils chantaient autant des apôtres et des disciples